Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la conquête de l'Europe Je suis toujours avec mon Scania pour le coup et mon type 92 sur la remorque Dans le dernier épisode on s'est arrêté, je sais plus dans quelle ville exactement, on s'est arrêté à l'hôtel Pour finir la vidéo et là on va essayer d'aller jusqu'au bout, il me reste à peu près 800 km Donc bah les amis on est parti, allez let's go ! Hop là, allez c'est parti, on démarre le moteur, on met les gyros, on enclenche la première Hop on va se mettre en vue intérieur Et on décolle ! J'espère qu'on arrivera à finir cette livraison dans cette vidéo, ça fait quand même déjà la troisième vidéo Ça serait pas mal, ça serait pas mal Hop, j'ai pas mis les clignotants attendus pendant une semaine, non ? Alors je m'excuse pour la voix, euh... Aaaaah ça rouge ! Hop là ! Je m'excuse un petit peu pour ma voix, j'ai un peu le nez bouché du coup Avec les francs qui arrivent, c'est pas évident de rester en bonne santé C'est pas évident de rester en bonne santé Le soleil s'élève ! On va essayer de faire une vidéo au moins dans la journée Hop là ! Dans le jour, j'ai pas mis mes feux d'ailleurs Hop ! A mon avis je pense qu'on va arriver au feu là-bas, il va être rouge Non, pour le coup, c'est vrai qu'il se met vraiment à cahier Et euh... voilà, c'est ça Euh... il y a à peu près un degré chez moi là, ce matin Et il s'amule ! Hop là ! Donc comme je vous disais, j'ai toujours mon petit char d'assaut Enfin mon char d'assaut, bon... oui bon... type 92 Ça ressemble un peu à un BTR Euh... qui fait quoi ? Qui fait qu'il y a un stone, voilà Et j'ai hâte de finir cette mission Euh... pour pouvoir passer à autre chose Et j'ai hâte de sortir de cette putain de ville pour arrêter les feux en rouge ! Ouais... Ouais, c'est parti ! Hop ! Euh... donc je vous remercie tous, pour le coup, encore une fois Euh... comme d'habitude, je crois qu'à chaque vidéo maintenant je vous remercie Euh... bah pour votre soutien, pour votre présence La chaîne se porte bien Euh... pour le coup, ça me fait plaisir Ça m'encourage, entre guillemets, à me sortir les doigts du cul pour tourner des vidéos Même si euh... bah... Il y a certaines vidéos où j'aimerais bien pouvoir tourner Mais j'ai pas pris le temps Et euh... Bah quand c'est pas le boulot, entre guillemets C'est toujours... non c'est pas celui-là C'est celui-là Hop ! Voilà ! Il y a toujours une contrainte qui s'ajoute à moi Euh... Tenez la droite On va rester à droite du coup Euh... pour le coup J'ai toujours des contraintes extérieures qui font que... Et je ne peux pas tourner de vidéos La deuxième sortie Ah bah elle est tout droit quoi ! Euh... C'est pas celle-là de toute façon C'est celle-là... C'est quoi ce bordel ? Euh... Euh... Oui donc pour ceux qui me suivent un petit peu pendant les lives et autre chose Euh... Cette semaine en gros euh... Voilà je suis devenu propriétaire de ma maison Voilà tout simplement Donc avec toutes les contraintes que ça engendre Euh... Hop ! On va rappeler... Le... 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 Le régulateur Donc ça euh... Voilà euh... Je suis allé chez le notaire mercredi Exactement Pour signer les papiers ! Donc je suis officiellement propriétaire De ma maison Voilà Donc ça fait un petit peu de stress en plus Euh... En plus moi j'avais mes parents qui étaient là Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment euh... Euh... Bah tourner de vidéos euh... Comme j'ai pu euh... Donc euh... Donc c'est vrai que euh... C'est vrai que voilà moi ça me... Ça me stresse un petit peu parce que je me dis est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pouvoir réussir à la... A la rénover ? Est-ce que je vais pouvoir réussir euh... A l'entretenir ? Déjà Euh... Mais l'avantage c'est que voilà maintenant c'est à moi Je peux faire ce que je veux entre guillemets dedans Euh... Si j'ai envie de casser un mur je peux casser le mur Si j'ai envie de refaire ma cuisine je refais ma cuisine Si j'ai envie de ne rien faire je ne ferai rien Euh... Donc voilà Mais je pense que si je fais des... Des travaux pour le coup Euh... Et ça il y en aura certainement des travaux Je pense que je vous filmerai tout ça J'essaierai de vous filmer aussi un petit peu la maison Même si il y en a qui l'ont déjà plus ou moins vu Si vous êtes déjà un peu plus anciens Euh... Entre guillemets Euh... J'essaierai de vous filmer tout ça Et euh... Et voilà quoi pourquoi pas Bah tiens dites le moi dans les commentaires Voilà Allez c'est vous qui allez me dire Si vous voulez voir un peu la maison dans laquelle je vis Pour le coup Euh... Si ça vous fait envie ou pas C'est vous qui me le dites Voilà Tout simplement Après avec cette maison principale J'ai une maison secondaire Euh... Qui est prévu que je retape Par contre celle-là Euh... Pour mon avenir Donc euh... Il faut que je vois comment je vais faire Il faut que je débarrasse déjà tout ce qu'il y a dedans C'est déjà pas une mince affaire Euh... Après il y a la... La LFD La team LFD Qui s'est gentiment proposé Coucou Keb Coucou Tofi Euh... Pour venir me débarrasser de la maison Mais j'ai un petit peu peur Parce que si je les laisse dans la maison A mon avis Je vais revenir Je sais même pas si je vais retrouver les murs Non en fait c'est une maison voilà Qui a été plus ou moins abandonnée depuis... Depuis 40 ans Qui était continue... Enfin... Qui a été entretenue entre guillemets Mais euh... Euh... Sans plus... Voilà... En gros bah les murs sont propres Le... 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 Le toit est propre Mais à l'intérieur bah euh... Voilà c'est resté... C'est resté dans son jus d'il y a 40 ans en arrière Putain... T'as de ballot par là ? Ah il y a un nid de poules... Non c'est bon c'est passé Euh... Donc c'est resté complètement dans son jus Et cette maison j'aimerais bien la retaper Pour euh... Bah pour faire des... Des appartements éventuellement dedans Ou euh... Pour euh... Faire d'autres choses... Dedans ! Mais ça... Je pense que vous vous en doutez Mais... Pour l'instant... Ce n'est que des... Projets ! Bon il nous reste 700 kilomètres... On va toujours à... Euh... Oh putain je sais même pas comment ça se prononce là... Bah je suis parti de Bologne... Ah... Cuppenegg pardon... Pfff... Oula... Je suis pas bien réveillé ! Y en a... Et j'ai hâte que cette mission se termine pour empocher les 45 000... Franchement... Parce que là je crois que le compte euh... Si je dis pas de conneries... Euh... Je suis à moins 10 000... Je suis à moins 10 000... Donc euh... Ça fera pas du luxe d'empocher un peu d'argent... J'ai un petit peu trop freiné... J'ai un petit peu trop freiné... J'ai un petit peu trop freiné... Ça va le Scania il tire pas trop mal... Donc oui j'ai vraiment hâte de finir cette mission... Que je puisse moi rouler un petit peu en off entre guillemets... Pour euh... Pour progresser un peu... Euh... Parce que je trouve que cette série il stagne un petit peu... Je dois même pas level euh... Je dois être level 12 ou 13 par là ou 14... Je sais plus exactement... On le saura quand j'arriverai au bout... Euh... Mais j'ai l'impression de pas avancer en fait sur cette série... Et euh... C'est vrai que euh... Bah le bug du coup l'autre jour euh... Euh... M'a carrément freiné... Hein... Euh... Je vous laisse revenir un petit peu en arrière sur les euh... C'est pas la dernière vidéo... C'est il y a 4 vidéos en arrière je crois à peu près... Où j'arrive à la fin de ma livraison... Et mon camion s'est transformé en missile ! Ce qui fait que ça m'a un petit peu plombé tous mes comptes... Et du coup euh... Du coup voilà quoi... Mais ce que j'aimerais bien pouvoir c'est agrandir mon garage... Déjà... Et euh... Et euh... Pouvoir prendre d'autres camions et d'autres chauffeurs... Parce qu'en fait... Plus vous avez de chauffeurs et euh... Voir peut-être même prendre peut-être d'autres garages pour le coup... Peut-être pas forcément agrandir mon garage... Mais euh... Putain je crois que ça va être sport pour tourner à gauche là... Un petit peu plombé... Euh... Pouf pouf pouf... Euh... Je vais manger le muret... Non... C'est bon ça passe... Ça passe ça passe... Euh... C'est un recul il freine... Hop... Euh... Euh... Doku... 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 Lewa là ! Hop... Mais il y a du monde en fait ici... Allez on accélère avec ton tot de boule ! Putain... il m'a fait freiner... Oh puis il tourne à droite aussi lui ! Ah putain... allez... il y avait la flèche pour son à droite franchement je kiffe je kiffe herotruck mais j'aime bien en jouer en solo en multi c'est vrai que je suis un petit peu moins fan moi ce que j'aime c'est pouvoir me voilà avoir la circulation autour de moi c'est avoir voir d'autres camions entre guillemets d'autres véhicules qu'on n'a pas forcément multi et ça c'est dommage et puis en plus le multi bien souvent c'est des remorques basiques on n'a pas de remorques là que ça c'est dommage alors ils ont pu ouvrir entre guillemets à à la promode ça c'est déjà un bon point mais ce serait bien qu'ils nous rajoutent des packs de remorques par exemple ce serait bien qu'ils nous rajoutent des packs de remorques surtout que c'est simple maintenant ils ont un launcher voilà en gros tu vas dedans ça télécharge automatiquement pourquoi ils arrivent bien à mettre le mode le mode neige entre guillemets et je crois qu'on était on était à côté du camion là bas tout à l'heure on a fait à peu près la même route donc voilà ils nous mettent bien la neige l'hiver ils nous mettent bien pourquoi pas nous mettre des packs de remorques tout simplement est-ce qu'ils ont peur que ça surcharge le serveur les serveurs multi moi j'y crois pas trop mais bon allez il nous reste 650 kilomètres à mon avis je pense que ça fera peut-être encore un épisode parce que je pense pas faire 600 voilà enfin peut-être un épisode un peu plus long mais j'aimerais vraiment 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 terminé cette mission on va essayer de turbiner un petit peu 92 on est pas mal 92 là même si c'est limité à 70 pour le coup bon en même temps c'est vrai que c'est un peu moi aussi qui choisi la difficulté de cette mission puisque j'ai mis sans les autoroutes parce que franchement voilà autant autant quand vous voulez faire de l'argent rapide entre guillemets sur ce jeu bah vous faites de l'autoroute autant autant moi je préfère largement rouler sur les nationnels même si après l'autoroute c'est une voie de chemin de faire déjà on voit mieux le paysage les routes sont vraiment sinueuses il y a un peu plus de circulation c'est un peu plus vivant on va dire quoi c'est pas monotone après amis routiers pour ceux qui comment entre guillemets qui roulent toute la journée sur les autoroutes je sais pas comment vous faites mais moi je trouve ça vraiment monotone quoi t'es posé sur l'autoroute déjà quand je suis en voiture j'aime de moins en moins l'autoroute après quand je dois faire des longues distances bah y'a pas le choix mais mais c'est vrai que j'avoue que t'as c'est long l'autoroute qu'en fait par contre je vais peut-être m'arrêter pour faire le plein quand même on est limite enfin on est limite je veux dire il me reste 700 km d'autonomie on a 600 km à faire je pense qu'on va faire le plein comme ça on est tranquille là on ira vraiment jusqu'au bout au bout complet 1,20€ le gasoil ouais ça reste raisonnable on va creuser un peu plus la dette tant pis normalement ça devrait bien me rembourser avec ça ah puis je crois qu'il y a encore le ferry aussi qui est payant ah c'est vrai qu'on a le ferry aussi en bout ça va me faire gagner des kilomètres ah ah non mais franchement ETS c'est vraiment un jeu qui a vraiment amélioré son contenu son contenu de ouf c'est un peu comme farming quoi en fait il n'y aurait pas eu la communauté des modders je pense pas que je pense pas que le jeu serait allé aussi loin je pense pas que le jeu serait allé aussi loin je pense parce que bon le jeu je crois qu'il a 7-8 ans je crois à peu près dans ces eaux là donc ouais on y joue toujours il y a toujours du monde il y a toujours il y a toujours un engouement voilà bon SCS ils ont fait un petit peu un bide pour moi c'est un peu un bide mais pour le coup peut-être qu'aux Etats-Unis ça marche beaucoup mieux c'est American Truck Simulator ATS qui pour le coup pour le coup n'est pas trop trop joué le problème c'est que ils auraient dû sortir il y a un avion qui s'est crashé là mandieu 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 ouais pour le coup ils n'ont pas sorti assez d'Etat il aurait fallu qu'ils mettent des packs là ils ont voulu faire un DLC un Etat entre guillemets ah ils auraient dû mettre un petit peu plus un peu plus de contenu en fait ils auraient dû mettre un peu plus de contenu surtout à la base du jeu ils auraient dû mettre je sais pas une dizaine d'Etats voilà Eurotruck on avait un peu de France on avait un peu d'Allemagne on avait un peu d'Angleterre on avait un peu de de tout quoi donc voilà alors après dans quelques années on aura peut-être du World of Truck WTS World Truck Simulator qui rejoindront tout c'est à dire que excusez-moi comme je disais tout à l'heure je suis balade et ça ça serait bien ça depuis ETS de pouvoir aller aux Etats-Unis entre guillemets même si c'est pas voilà même si c'est pas trop la chose la chose que les routiers font mais pourquoi pas pouvoir aller jusqu'en Russie en Chine carrément même voilà aller dans les pays africains je crois qu'on va passer une douaine c'est une voie de chemin de fer avance avec ton kangou j'ai pas envie de rester au milieu de la voie ouais c'est ça que j'aime bien c'est que si vous faites ça sur l'autoroute vous voyez pas ça vous voyez pas ces décors on serait passé sur l'autoroute on aura pas vu l'avion crashé par exemple on aura pas vu qu'il y a un petit grumier là derrière ah mais c'est les flics devant d'accord ok on va rester c'est sagement c'est sagement voilà c'est sagement derrière alors je sais pas comment il se prononce le L barré comme ça je sais pas du comment ça se prononce chouette ils tournent tous on va pouvoir ramener pied planche allez ça s'emborne ça devrait le faire d'ici la fin de vidéo j'ai pris bien large j'ai pris bien large j'ai pris bien large et là on retourne à droite de toute façon c'est la route principale franchement je kiffe parce que les décors changent et même quand vous êtes dans une région à la nôtre c'est vraiment changeant j'ai consommé 50 litres depuis mon mon dernier arrêt et bé consomme le pépère j'ai le nez qui coule je vais vous faire de la trompette en live enfin en live en vidéo c'est vraiment de la vidéo tournée en mode en mode direct allez avance avec ta BM non c'est pas une BM si c'est une BM je kiffe je suis en kiffe je regarde les décors je regarde franchement ceux qui font la promode il y a des sacs poubelles au milieu de la route c'est vraiment bourré de petits détails et je sais pas autant d'enfants hop là c'est là à gauche oh il y avait un concessionnaire d'accord autant sur farming je sais qu'il faut utiliser giant autant là je sais pas du tout ce qu'ils utilisent mais ça doit être énorme à faire ça doit être énorme à faire parce que ça doit demander des des mois et des mois de boulot quoi et je suis vraiment admiratif parce que les gars ouais c'est c'est bourré de détails quoi il y a les flics oula ils vont pas dans tous les sens là non je veux dire franchement les décors c'est c'est réalistique quoi je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas trop d'aberrations entre guillemets il n'y a pas trop d'aberrations on voit le tir la gueule bon allez non je veux dire il y a de l'animation avec les personnages il y a franchement c'est je suis bluffé bon par contre il passe au vert ce feu là ou pas c'est when you want quand tu veux ils sont en train de faire des travaux ils sont en train de refaire les pensages des goûts je pense non plus je veux dire on pourrait avoir des copier coller un peu partout mais en fait non c'est vraiment c'est vraiment généré enfin pas aléatoirement mais il n'y a pas de doublon je veux dire on n'a pas l'impression d'avoir des doublons surtout c'est plutôt ça que des fois dans le farming vous baladez dans une carte vous voyez 15 fois la même maison à mon avis ça doit être une petite ferme ouais et c'est des cerfs bon après il y a toujours les tracteurs avec les bennes et machin ouais ok ça se ressemble tout ouais mais franchement non bon personnellement je kiffe mais ça ça fait 10 minutes et un quart d'heure que je vais le dire il commence à vire il rabâche il transporte ah c'est des cuves des cuves enterrées non franchement non franchement alors c'est sûr que bon les graphismes c'est pas vraiment du voilà c'est pas du Unreal Engine c'est pas du ça reste voilà c'est pas du HD c'est mais bon pour le coup ouais la map elle génère elle génère pas trop de chargement des trucs comme ça et vous imaginez un farming un farming simulator européen avec une carte aussi grande que ça on en revient toujours à la même chose le MMO farming pour moi ça serait vraiment énormissime vous imaginez un petit peu le concept du jeu vous êtes sur une map immense mais vraiment immense 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 avec 4 ou 5 000 joueurs dessus où vous avez votre petite ferme entre guillemets mais qui vous est vraiment alloué à vous personne d'autre ne peut avoir la même entre guillemets bon par contre c'est les mods bah là on oublie par contre enfin on oublie entre guillemets mais ouais putain ça serait énorme ça serait énorme hop lui on va le doubler ça serait vraiment énorme comme ça vous pouvez être dans votre coin entre guillemets choisir un petit peu votre région région favorite pouvoir faire des achats d'autres terrains entre guillemets être en concurrence avec certaines fermes avoir des aides par exemple créer une ETA carrément ou une coopérative ouais franchement ça serait voilà quoi this is my dreams my friend donc farming si vous nous entendez pensez à développer ça quoi un petit MMO un MMO farming franchement je pense que ça ça pourrait marcher moi ça pourrait marcher bon par contre voilà la gueule des serveurs qu'il faudrait par contre et puis pas de synchro hop là je pense qu'on va pas tarder d'arriver au ferry c'est vrai c'est vrai quand on y pense ça pourrait vraiment être énorme vous imaginez des centaines et des centaines de fermes alors certes des coins complètement désertiques où il n'y aurait personne et d'autres coins où ça serait complètement blindé entre guillemets mais du coup les coins où il y avait la flèche pour tourner merde les coins un peu désertiques c'est sûr que les terrains seraient un peu moins chers pour le coup les endroits où c'est plus peuplé les terrains seraient beaucoup plus chers système de vente d'achat de véhicules d'occasion pour le coup c'est à dire que vous avez un tracteur par exemple que vous avez fait je sais pas une centaine d'heures dessus hop vous en voulez plus vous le ramenez au concessionnaire le concessionnaire local bim hop vous le mettez en vente à un certain prix ou un prix certain et ça peut être Pierre, Paul ou Jacques qui rachète votre tracteur qui a une centaine d'heures entre guillemets ça ferait toute une économie mais bon ceci n'est qu'un rêve voilà mais c'est mon rêve et pour le coup c'est pas irréalisable il y en a un je crois qu'il s'est fait topper là je devais pas rouler à la bonne vitesse j'ai l'impression de faire du zigzag à gauche à droite à gauche à droite à gauche à droite par contre du coup il faudrait qu'il y ait un système de saison aussi impossible d'avancer entre guillemets le temps donc c'est pour ça que ouais ça pourrait être un jeu qui serait bien mais très dur à jouer quand même donc pour le coup pour le coup ouais ça serait pas évident faut pas rouler sur les petits les petits plots ça ça sent les échéances de près qui sont tombées aïe moins 18 000 ça pique donc ça c'est des urges de près qui sont tombées putain mais c'est que ça ça fait mal au au pneu c'est le bordel ouais ça me reste 360 bornes bordel tournez à droite tournez à gauche tournez à droite tournez à gauche oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain faut pas passer avec et c'est ça et c'est ça que j'aime et c'est ça que j'aime bien voilà sur notre autoroute on aurait pas eu cette petite galère enfin si on peut placer c'est une galère mais donc moi je vous encourage à jouer à ETS merde ne pas prendre les autoroutes entre guillemets vous vous ferez bien moins chier sur ce jeu qui est vrai que si vous êtes sur les autoroutes vous allez embouffer du kilomètre vous allez embouffer la mission mais alors je suis derrière mon pote putain ah le p'tit oiseau qui chante oh putain AH MAIS PUTAIN ah puis là on y est pour des heures et des heures maintenant donc on va faire comme ça parce que lui à chaque coup il va s'arrêter là voilà on est reparti ça fait vite un bouchon quand même non mais t'es sérieux je suis en train de flinguer toute ma livraison je suis en train sans flinguer toute ma livraison enfin le mec il y a un fail dans cette vidéo ça me paraissait trop lisse trop calme c'était pas c'était pas normal bon j'aimerais bien il y a une série il y a une série peut-être ralentir un petit peu quand même parce que 90 en ville il y a un petit peu il y a un petit peu Je me concentre pour rouler un peu plus vite. J'aimerais bien finir cette émission dans cette vidéo. Et on va y arriver, on va y arriver les amis, on va y arriver. On est bon, on y croit, on est fort. Je veux un maximum d'encouragement dans le chat. Non, on est en vidéo Guillaume. Dans les commentaires, je veux un maximum d'encouragement. Des hashtags Aléguigui, tu peux le faire. On y croit, tu es fort. Allez, 300 bornes, on peut le faire. Sachant qu'en principe, j'ai le fait rire à prendre. Donc si vous voulez rejoindre aussi l'entreprise Truckbook, moi, perso, c'est vrai que je roule vraiment que sur... Sur du solo, très rarement sur du multi. Et je sais que nous, la team, on n'est pas trop sur ETS. Mais vous avez un Truckbook, entre guillemets. Allez, hop, fermons les yeux, ça passe. Hop. On va aller prendre le ferry. Si je sais où on le prend. C'est par où ? C'est par là, je pense. Non. Putain. Je suis con ou je suis con ? Je pense que c'est par là, je pense. Après, je sais qu'il y en a dans le Truckbook qui roulent quand même un petit peu. Ouais, c'est là. Je pense. Mais oui, Cocotte. T'en fais pas. Tac. Alors, entrée. Par contre, je sais pas du tout où il faut aller. Du coup, on va prendre le moins cher. Vu qu'on a déjà pas beaucoup d'argent. Hop. 121 bornes. Ça va. Ah, frein de parking. Hop là. Et pour le coup, on va arriver. De noyte. Non, c'est sens interdit, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est la pression d'air qui était pas assez haute. Hop. Allez, voilà. Allez, 10%. Magnifique. Allez, on peut le faire. Ça va faire une petite vidéo un petit peu plus longue que d'habitude sur OTS. Et il y a un train qui passe. Non, t'es sérieux. Ah non, c'est le feu, pardon. C'est le feu. On va y arriver, on va y arriver. Et là, le jeu qui crache. Comme ça m'est arrivé une fois. Pour le coup, je trouve beaucoup plus stable le jeu maintenant. Il y a une époque avec la promode, c'était vraiment... C'était la galère, quoi. Dès que vous alliez dans un endroit un petit peu... Un petit peu éloigné ou dans des trucs un petit peu insolites. Putain, mais le jeu, il crachait tous les 100 mètres, quoi. Allez, pépère, 110 kilomètres. On est à moins combien ? Moins de 19 000. Je pense que la cargaison va quand même nous rapporter, entre guillemets, de quoi combler notre découverte. Parce que je crois que la banque, elle doit... Elle va pas t'attendre. Allez, tenez à gauche. Hop là. Moins vite. Moins vite. Prends les ronds-points, moins vite. Allez, 90 kilomètres. On y est presque ! Ça sent bon ! Allez, je me prépare. Physiquement, mentalement... Oh, je crois que le camion, il a tangué. Allez, 80 kilomètres. On est à Malmö. Donc, j'ai dit une connerie dans l'écédition d'épisode. Hop là. Nous sommes au Danemark, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop là. Magnifique, des feux dans des carrefours. Hop là. Moi, j'avais dit Norvège ou Suède. J'étais complètement à la ramasse. Ouais, Maclac, des feux rouges. Hop. Ah, je lui passais juste comme s'il passait au vert. Pour le coup, j'avais oublié de décaler mon overlay. Enfin, de me décaler par rapport à l'overlay. C'est pas grave. Et là, on prend l'autoroute. Ah bah, c'est vraiment prendre l'autoroute pour sortir d'autoroute, en fait. Allez, 76 bornes. Putain, tu crois que je vais payer pile le péage ? Putain, c'est de l'abus, ça. C'est de l'abus, le télé-péage, il est là. Allez, on croise un peu plus la nette. Ah bah, ça donne juste pour passer le pont, en plus. Ouh, le gros avion qui a été rit. Magnifique, avec le coucher de soleil. Là, je pense quand même, on va faire un truc. Euh, hop là. Tac. Euh, studio photo. Mode photo. Allez, prends de la photo. Tac. Voilà. Ça fera de la mini-tourche. 56 kilomètres, on y est prêts. Allez, 2-3 minutes encore. Du coup, ça va faire un épisode de pas loin d'une heure, je pense. Mais pour le coup, on sera débarrassé de cette livraison. J'aurais pu faire encore deux épisodes. Mais, ouais. Shit. Du coup, on va passer sous l'aéroport. Allez, 35 kilomètres. On y est presque. Ça sent bon. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Allez. Allez, je double. Rien d'à foutre. Ah, je commence à avoir le point d'ivraison. Non, à droite. Et là, il va me faire tourner à gauche. C'est là, il va transporte un réacteur d'avion. Allez, on est proche d'un aéroport. Il va transporte un réacteur d'avion. Normal, quoi. Normal. Hop là, personne n'a rien vu. Il était vert, le feu. Non, j'en ai ma clé avec, là. Kupinag. On va peut-être pas pousser les flics non plus, quand même. Et bien, ce fut une livraison, quand même, qui fut longue. Qui fut longue. Je pense qu'on va se contenter des livraisons à 600 km, 500 km. 500 km, ça ira très bien. C'est vrai que ça fait long. Ça fait long. Ouais, il a fallu que je... Voilà, que je... Je sépare en plus, en fait. Faut pas que je fasse... Faut que je fasse 500 bornes, en fait. Voilà. Là, j'ai voulu faire 900 bornes, pratiquement. Bon, il y avait le... À droite. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. C'est là, à droite. Nous sommes arrivés. Hop. Alors, comme j'ai besoin d'expérience... Il lève les carreaux à 2h du matin, lui. Il lève les carreaux à 2h du matin. Of course. Tiens, hé ! Hé ! Hé ! C'est qui, le boss, là ? putain j'ai pas eu de pénalité ah je suis level 15 putain on est bon on est bon on est bon on est bon ça va pour le coup j'ai réussi à améliorer mon capital carburant consommé 3441 litres et bah dis donc il consomme le ppr hop continuez alors vu qu'on a un point on va faire marcher une liste de grande valeur c'est ce qui rapporte le mieux hop on va regarder vite faire un petit coup les offres de traction qu'est ce qu'il y a par là en offre de traction ça j'évite voilà on verra on verra on verra ce qu'on va faire j'aimerais bien essayer de partir un peu plus dans le nord il n'y a pas trop de trucs si voilà ça pourra peut-être être ça je sais quoi ça boîte métallique est-ce qu'il y a un peu plus dans le nord encore non bref on verra le prochain coup donc moi je vous remercie à tous de nous suivre encore et de nous soutenir ça fait super plaisir n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et puis bah vous abonnez si vous n'êtes pas abonné sur ce moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres épisodes de la conquête de l'Europe ou des épisodes de farming sur ce ciao 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 ciao